un sentiment de fierté surtout parce que ce que j'ai vu m'a rassuré quant à l'organisation les équipes ont très bien travaillé et le résultat est là vous voyez tout le monde qu'il y a tout autour de la place place bim fest il y a plein de monde on a voulu donc fêter d'abord la jeunesse mais aussi fêter la fin de l'année c'est l'occasion de rassembler la population dakaroise et aussi l'occasion de leur lancer un message en direct de dakar ville propre dans mon discours je l'ai dit j'ai demandé aux jeunes qui sont aujourd'hui sur cette place de commencer déjà à ne pas salir cette place mais aussi à nettoyer je leur ai demandé qu'à la fin de la manifestation qu'on ne puisse pas avoir des papiers ou des plastiques par terre donc c'est une occasion toujours de sensibiliser la jeunesse pour la propreté je félicite toutes les équipes qui ont travaillé autour de ça particulièrement le maire bamba fall qui a été le président du comité mais aussi les équipes techniques de la ville de dakar qui ont travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires que je félicite au passage parce que quand même on a préparé ça en moins d'un mois et vous voyez le résultat le président a lancé ce message nous étions déjà sur le terrain en train de travailler lui la prestation de serment vous a renforcé dans cette idée et je pense que les résultats commencent déjà être visibles depuis son appel je pense qu'il ya eu beaucoup plus de gens qui ont adhéré surtout les associations les jeunes nous avons vu l'engouement que cela a situé auprès de la population alors nous allons continuer sur cette lancée parce que nous voulons pérenniser cela et essayer d'avoir une ville étant ça un peu partout mais nous puisque c'est le département de dakar qui nous intéresse nous allons faire en sorte que dakar soit une ville très propre et verte je voudrais donc souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population dakaroise j'ai eu à le faire déjà hier en adressant aux populations en souhaitant le meilleur pour 2020 j'espère que 2020 nous apportera beaucoup de joie mais aussi beaucoup de santé vu que la vie sera très propre